les gars le perso il est juste trop trop fort on est sur l'unité la plus forte du jeu alors que voilà quoi le perso est bon dans tout ce qu'il fait à distance nullification des attaques à distance frappe à distance se téléporte frappe au corps à corps également trou noir stun et plein de choses après du coup là on est dans le mode histoire je suis niveau 30 et 1 mais on va y tester le perso de mode histoire et on va également le tester un peu dans certains modes de jeu vous allez voir un peu la gueule du perso concernant ses sorts enfin concernant son arbre il est plus ou moins monté à son maximum et ses sorts voilà alors sa compétence pas s'aspect du coup sa compétence sa 4 sa troisième compétence et l'éveil 45 trois étoiles et ça en or bien sûr et sa compétence sp qui est une attaque violette elle est en quatre toiles violette enfin qu'à quatre étoiles en vrai c'est pas mal c'est quoi du coup niveau 55 45 pour le reste ouais c'est moyen moyen mais voilà on fait avec un peu le choix et du coup là niveau 31 la vue que je viens je viens à peine d'avoir deux quelques fragments il n'y a pas grand chose est ici voilà on est à peu près à parce que 10 bon là je mange en les 10 let's go voilà et on va aller tester un peu l'unité maintenant dans le mode histoire on est toujours en live au moment où vous avez vous je pense je pense que je serai en live au moment où cette vidéo sera publiée les amis du coup let's go on a fait le détail information du perso et maintenant on va voir un peu ce que donne le perso dans le mode histoire en espérant qu'on puisse directement aller sur un boss c'est pas mal ok let's go nous sommes dans le mode histoire on test première vague ok voilà c'est assez rapide c'est très très rapide on n'a pas le temps on n'a pas le temps de voir et ou de faire du commentaire et voilà là on en revient faire une analyse mais voilà vous voyez par vous vous même le perso c'est n'importe quoi le perso c'est n'importe quoi voilà là on est sur ce moqueur voilà 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 c'est quoi ces persos baisser ses chanx meilleur perso de tous les temps enfin de tous les temps de depuis la depuis la sortie juillet quoi c'est n'importe quoi vous vous rendez pas compte que le perso est juste il est juste incroyable et c'est un bordel ça sert réellement ça sert même pas une analyse sur les persos vous voyez vous même sur le gameplay sur le trailer du perso que le perso il est communément bullshit et la même sur montrer sur ma vidéo j'ai même pas besoin de parler je n'ai pas besoin de parler vous connaissez voilà vous connaissez vous connaissez ma chance mais le voilà le voici le voilà c'est exactement ça c'est vraiment j'en ai vu des trucs débiles et c'est perso dernier test allez let's go dernier test et après on va partir à bien sûr je teste pas le perso en pvp dans le jeu comment ça bug et tout et dans tous les cas je pense qu'il sera instant ban du coup ça sert à rien de tester en pvp moi je serai que le joueur pvp on vous vend des comptes de la distance du stone ils se tiennent des gens qui sont au bout de la map ou presque tout ou du moins voilà je me disais pourquoi en fait restez mais en fait c'était juste l'attaque la plus personne je vous dis un jouant pas les gars au moment où j'avais démarré le jeu il ya deux ans ça là ce passage là j'étais avec ex et nr je terminais pas j'ai enfin je terminais pas mais je que je complétais pas la mission complètement c'est un dinguerie ok let's go on va aller sur un boss on va aller sur je sais pas aller sur nr on va aller sur megalan ou quoi un truc dans le genre en plus que ça donne vraiment l'année du perso ne sert strictement à rien j'aurais bien en faire une mais mais voilà quoi alors on va on va faire un truc qu'elle est ce go on va faire ça je fais des poses entre chaque moment sinon c'est trop long ok du coup là on est sur je crois boss de guilde si j'ai pas de b10 et on va faire ça en solo chanxin les go savoyer s'il est tout est si sur le perso son design et où vraiment le gitan c'est n'importe quoi let's go alors c'est ça la gueule du perso pour les boss de guild niveau 31 le perso au niveau 31 c'est c'est indécent je suis déjà un million deux cent mille de dégâts attaques de zone attaque de loin attaque au corps à corps gros dégâts critique break shield c'est un bordel un million quatre cent mille ans et je suis en auto je suis en auto ils sont malsains l'univers sont vraiment malsains du coup là on a testé ici on va aller dans un autre mode ok let's go on va le tester contre euh l'autre chez euh ok let's go je quitte ce moment parce que ça c'est le c'est les premiers niveaux les amis du coup ça sera ça sera simple ou attendez en vrai ouais en vrai oui je veux ben oui ouais forcément ok on est sur un niveau équivalent en termes de puissance j'ai quoi j'ai 11k5 de puissance et en face du 12k voilà et en fait ça sert à vraiment rien hein et le 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 perso c'est le perso c'est n'importe quoi hein ouais c'est ça c'est tout clic trois fois tu gagnes c'est c'est littéralement ça on va tester une dernière fois sur un truc plus élevé un niveau plus élevé on va voir ce que ça va donner oh la gueule du perso oh la gueule du perso je joue sans support et je fais ça comme dégâts j'ai même pas vu il avait combien de puissance en face hein mais let's go ok bah il se transforme ok bon ok waouh j'ai peur incroyable bah par contre là j'ai plus de sort l'inconvénient c'est c'est enfin il est passé où ok mais en fait je perds pas de vie bah oui on le termine let's go voilà qu'est ce que ça donne comme dégâts bah il a reculé il a déjà sa barre de shield elle est vide redescendu c'est j'ai même pas vu en fait là j'ai même pas vu combien la vie de puissance hein mais pour vous dire hein la gueule hein ah la 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 gueule du perso la gueule du perso ah chuuu il y a plus rien après 15000 bah ok hein on récupère ouais par contre le trou noir c'est vraiment cheaté le trou noir c'est vraiment cheaté par contre faut en parler bon voilà vous l'avez vu par vous même que le gameplay de shank c'est un peu trop abusé dans le jeu hein je vous dis du coup ciao et à la prochaine peace